Alex et Imhotep, les deux héros de la momie sont de retour pour l'adaptation sur PS2 de leurs secondes aventures. En le sait, les deux films de Stephen Sommers ont ravi les amateurs de serial. C'est qu'on trouve de tout dans ces films, enfin surtout dans le premier. De la romance, des batailles pharoniques, de l'humour, du sexe, un peu de sexe, il en faut. Bref, la formule idéale pour passer un bon samedi soir au Sinoche. Le retour de la momie, le jeu prendra-t-il l'exemple de son modèle ? Mystère et boule de gomme. Votre maître s'est réveillé. Premier constat, c'est pas très beau. L'impression assez désagréable de jouer à un jeu PS1 à peine lissé par le processeur surpuissant de la PS2. Texture suprapauvre, décor d'une videur assez impressionnante, effets spéciaux le plus souvent sommaires. Lorsqu'ils ne sont pas ridicules, cinématiques montées façon somnifère et doublées de manière faiblarde par des acteurs peu convaincus par leur texte. Bref, question emballage, le retour de la momie sans vraiment démériter se situe plutôt dans le très moyen de gamme sur PS2. Et amis spectateurs, ne t'amuse surtout pas à le comparer à un Soul Reaver ou un Devil May Cry sur la même console parce que là, amen. La vraie originalité de ce jeu d'action aventure se situe ailleurs dans la possibilité d'incarner au choix le héros gentil Alex ou la momie ressuscité Imhotep en chair et en bandelette. L'aventure change alors dans les grandes lignes, même si le gameplay reste sensiblement le même. Question gameplay, justement, si les sauts sont hasardeux, les combats vifs et fréquents assurent un rythme correct. Pour ce qui est de la partie aventure, le retour de la momie a retenu les leçons des grands classiques à la Tomb Raider. Trouver pendentif, récupérer clé, trouver porte, ouvrir porte, du basique de chez basique, somme toute efficace. D'autant que par un miracle encore assez inexpliqué, l'histoire prend ici une dimension qu'elle ne possédait pas dans le film. On se plaît alors à suivre la résurrection du roi scorpion avec un intérêt poli mais sincère. En bref, voilà un jeu sympa dont les bandelettes auraient gagné à être un peu plus serrées, à réserver toutefois aux fans du film. Dans le même genre, la PS2 vous invite à des aventures autrement plus exaltantes. Sous-titrage Société Radio-Canada